Quand on travaille dans un lieu comme la raffinerie Ultramar, on peut dire sans se tromper qu'il n'y a pas vraiment de place à l'erreur. Pour l'entreprise, c'est d'ailleurs tolérance zéro quant à la consommation d'alcool. Mais la raffinerie a décidé d'aller plus loin cette année que le simple message de prévention affiché sur un mur. Elle a fait appel à Alcôtest Québec, qui a pour mission de passer le message en personne plutôt qu'à la télé. On va simuler avec les gens c'est quoi être en état d'ébriété, c'est quoi avoir des facultés affaiblies. On va leur donner des outils pour qu'ils prennent conscience au niveau de l'alcool au volant, de la prévention à ce niveau-là. Le kiosque d'Alcôtest fait partie cette semaine de toute une série d'ateliers de prévention sur la santé et la sécurité au travail orchestrés par Ultramar. Ici, les travailleurs reçoivent chacun l'Alcôtube pour tester éventuellement leur taux d'alcoolémie, ainsi qu'une multitude de conseils et de bonnes habitudes à prendre pour éviter de se faire prendre. Nous, pour nous, la sécurité, c'est priorité numéro un à la raffinerie. Autant au travail qu'à la maison. Les employés ont la possibilité de tester leur capacité de conduire avec les facultés affaiblies, en portant ces lunettes qui simulent un certain pourcentage d'alcool. On va voir ce que ça va donner. On peut ainsi tester des taux de 100 ou 200 mg d'alcool dans le sang, et pire encore, la vision de nuit ajoutée au taux d'alcool. Tout pour réaliser qu'il n'est pas toujours facile, en état d'ébriété, de se déplacer en ligne droite, qu'on soit au volant ou non d'un véhicule. Oh! Voilà un premier accident! Ultramar est l'une des premières entreprises au Québec à faire appel à ce nouveau service privé de prévention. Pas surprenant que le raffineur se soit classé cette année parmi les 50 meilleurs employeurs au Canada. Martin Évrel, TVA, Québec.